Votre meilleur ami, fête bientôt son anniversaire et vous voulez lui faire une super surprise. Suivez le guide, voici comment organiser une super fête d'anniversaire. Illustration non contractuelle. Alors on va d'abord être d'accord sur un point, les soirées d'anniversaire sont vraiment des soirées de débauche. Voilà, moi il y a quelques mois je me suis retrouvé ivre mort et défoncé. Tandis que je célébrais les 15 ans de Wikipédia. Donc j'étais chez moi tout seul, à prendre un shot de whisky à chaque fois qu'un article était mis à jour. Donc ce que je veux vous faire comprendre avec cette anecdote poilante. Alors premièrement, oui j'habite seul parce que je peux me le permettre. Et deuxièmement, ne faites pas ça en solo. Donc vous allez devoir inviter des gens. Alors pour ce faire, vous allez établir au préalable une liste d'invités potentiels. Donc des connaissances de votre ami, quoi que le travaille, etc. Pas si là, trop pastoche. Voilà, une fois que vous avez la liste, vous appelez votre ami et vous lui faites croire que tous les gens sur cette liste sont morts. Vous allez comprendre pourquoi. Il réagira différemment en fonction des décès. Et donc si vous lui dites que par exemple son voisin de bureau, Pascal, est mort et qu'il s'en branle, bah vous invitez pas Pascal. Voilà. S'il pleure, vous invitez Pascal. C'est aussi simple que ça. Alors vous répétez l'opération jusqu'à avoir 30-40 invités. Et ensuite vous lui dites que c'était une blague et vous raccrochez. Donc ça c'est fait. Petite parenthèse, évitez les doubles anniversaires. Hyper important. Les doubles anniversaires, il faut éviter parce qu'il se pourrait que les deux personnes se haïssent secrètement. Comme j'en ai fait il y a quelques jours quand j'ai célébré l'anniversaire et de ma copine et de Hitler. Donc catastrophe, au final j'ai dû me séparer d'une de ces deux personnes. Alors la surprise, ça vous savez, vous entrez par réfraction chez votre ami, tout le monde. Quand il rentre du travail, s'il en a un, parce que Hollande malin, il rentre du travail. Et qu'est-ce qui se passe là ? Vous allumez la lumière et vous criez, RÈDREM, 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 RÈDREM. Pour changer quoi, vous savez. Ensuite, hyper important, vous brûlez vos vêtements. Voilà. Soirée à thème, pourquoi pas, tout le monde aime se déguiser. Par contre, il y a des thèmes qu'il faut éviter. Par exemple, comme thème à éviter, il y a la peste noire. Ça non. Le génocide rwandais, le sida, ça non. Comme bon thème, il y en a plein. Il y a Breaking Bad, de Walter White. Et l'enfant qui est handicapé. Il n'y a que ça qui me vient pour l'instant. Breaking Bad, c'est une valeur sûre. Donc optez pour ça. Voilà, ensuite, le gâteau. Alors, on parlait de pâtisserie. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez prévoir un énorme gâteau. Très grand. Assez grand pour contenir un être humain. Je crois qu'il y en a qui vont, je vais en venir. Et oui, vous allez mettre une fille dans le gâteau. Et quand votre amie va souffler les bougies, la fille sortira du gâteau. Ok, alors, c'est pas original. D'accord. Sauf que la fille en question est Estelle Mouzin. Alors, bon, oui. Bon, toi, tu sais, toi. Il y en a qui savent. Si vous ne savez pas qui c'est, voilà, c'est que vous avez été, je ne sais pas, séquestrés depuis 2003. Et voilà. Mais laissez-moi défendre mon concept. Alors, en trois points. Premier point, elle est aujourd'hui majeure. Je ne suis pas Cicéron, Einstein, tout ça. Mais bon, elle est majeure, donc il n'y a pas de souci. Mais bon, vous pouvez quand même, si vous le souhaitez, si vous voulez être sûr, vous pouvez demander l'autorisation aux parents, à la famille. Voilà. Donc, deuxième point, vos invités seront sur le cul, clairement. Ce n'est pas la meilleure surprise, ça ? Et troisième point, mine de rien, ça fera considérablement avancer l'enquête. Je pense. Et, qu'est-ce qu'on a tout dit, non ? Vous avez votre anniversaire ? Ah oui, alors, bon, le cadeau, vous faites une collecte et vous lui offrez une carte cadeau FNAC, 50 euros, c'est bien 50 boules, quoi. C'est une source sûre ? Non, c'est une blague des autres. Confirmation, on est en direct. Oh, putain, merde. Putain, je ne savais pas que j'allais devoir casser l'ambiance et annoncer une telle merde. C'est horrible. Bon, ben, c'est une source sûre, là. On a appris un truc horrible, ça va dévaster peut-être la moitié de la salle. Oh, non. Bon, c'est au sujet de Neil Young. On vient de l'apprendre, là, ben, Neil, enfin, il est toujours le meilleur rocker sur cette putain de planète. Merci beaucoup. Applaudissements